Musique de générique Yo les potes c'est SunTed, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super les amis et vous savez pourquoi ? Parce que ça y est on a pété la barre des 500 000 abonnés, si c'est pas un truc de ouf ça les potos, franchement sortez moi les trompettes Parce que là ça y est on est plus de 500 000 dans la team lama, vous imaginez un petit peu, ça commence à faire du monde Si on doit se faire un resto, une bouffe, un de ces quatre, va falloir prévenir parce que là je suis pas sûr qu'ils auront assez de sièges pour toute la team Si vous voyez ce que je veux dire, non plus sérieusement, un énorme GG, merci à tous, franchement ça me fait extrêmement plaisir On va pouvoir avoir des projets encore plus ouf les amis et en parlant des projets, oui j'ai fait une petite vidéo sur la chaîne secondaire Regardez, je vous affiche la miniature, là dedans je vous révèle plein de choses, plein de questions que vous vous posez sur SunTed Donc celles et ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, sachez qu'on en reparle en toute fin les potes, donc restez bien jusqu'à la fin Moi j'invite quand même tous les nouveaux et les nouvelles à s'abonner et à rejoindre la team lama Bah maintenant qu'on est 500 000 autant viser les 600 000 les potes, donc allez-y c'est gratuit, petit bouton rouge pour s'abonner Avec la petite cloche des notifications, ici deux vidéos d'informations par jour, tous les jours, 7 jours sur 7 Je vous invite également à me bombarder les pouces bleus comme à chaque fois, en ce moment vous êtes super chaud les potes, ne changez pas Vous êtes les meilleurs, encore une fois je remercie celles et ceux qui mettent et remettent le code créateur SunTed S-U-N-T-T-E-D dans la boutique du jeu, ceux-là c'est les best des best, on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite, let's go ! Donc dans cette vidéo il y a pas mal de choses à voir, donc je vais tracer un petit peu les potes En effet, Epic Games nous ont carrément dévoilé le contenu de la mise à jour 9.20, enfin vous allez voir, c'est assez ouf J'ai également un bug à vous montrer pour vous envoler littéralement avec la bulle, voilà la fameuse bubule Et ensuite je vous montrerai comment un joueur a fait pour avoir accès en avant-première au menu qui lui permet de rejoindre une partie Soit en tant que joueur, soit en tant que spectateur, j'ai carrément une vidéo les potes, donc accrochez-vous, c'est du très très lourd On va commencer tout de suite tranquillou bidou avec cette petite image du skin poisson, un petit concept, regardez-le en mode tortue ninja Franchement ils ont trop la secla les potos, ils sont super stylés, je sais pas ce que vous en pensez mais moi les petits concepts comme ça J'adore, en plus je me dis pour démarrer une vidéo c'est nickel, et donc là je vais enchaîner tout de suite avec la puce de décryptage numéro 88 Si vous aussi vous collectionnez toutes les petites puces, et bien je vous balance la vidéo tout de suite, c'est parti ! Voilà, et une de plus dans l'inventaire, je ne manquerai pas de vous dire où sera la prochaine puce bien évidemment Alors attention, hier il s'est passé quelque chose, il y a Epic Games qui a fait une question session réponse sur Reddit Et alors là on peut remercier le poteau Yante de Twitter qui a pris le temps en effet d'analyser un peu tout ça et de nous faire ressortir les infos les plus importantes Donc je vais vous les communiquer, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Twitter du poteau Yante, c'est dans la description Et alors les infos les plus importantes qui sont ressortibles et accrochez-vous bien, c'est du très très lourd En effet, Fortnite envisage d'utiliser les îles du mode créatif dans le compétitif Alors là, what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire les potes ? Est-ce que vous avez compris ce message ? Franchement je ne vois pas trop comment ça peut se passer, imaginez un espèce de death run Je pense qu'à la limite ça serait plus des mini-carts, tu vois, mais peut-être pas non plus des maps vraiment parcours C'est pas vraiment possible, mais sur certaines cartes par exemple qui sont utilisées un petit peu en mode cache-cache J'avoue que ça pourrait le faire, et du coup je me dis pourquoi pas, sur du compétitif, à la limite ça change Et puis au moins les joueurs ne peuvent pas reproduire à chaque fois la même game Tu vois là, tout le monde arrive, tout le monde découvre, on est tous ex-aequo quoi Donc franchement, à voir comment ils gèrent le truc Allez, on enchaîne avec une autre info que nous a communiqué Fortnite En effet, la tambour est utilisée dans 5,26% des kills Donc c'est quand même énorme, on se rend pas compte, mais c'est quand même beaucoup les potes Et il faut se dire que la communauté, si elle a voté pour la tambour, à un moment donné c'est bien pour l'utiliser quand même Si la majorité des joueurs ont sélectionné cette arme, il y a une raison Et c'est normal que ça fasse des kills Je suis même presque surpris que ça en fasse pas plus les potes Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois je relance les petits débats dans les commentaires Est-ce que vous êtes plutôt team tambour ou team autre chose ? Vous me dites dans les commentaires et je passerai vous répondre Allez, là tout de suite, on va mettre une petite pause avec toutes les infos qu'ont communiqué Fortnite Vous allez voir qu'il y a eu très très lourd, ça nous parle de la prochaine mise à jour Enfin bref, je vous annonce tout ça juste après Là je détends un petit peu l'atmosphère, tranquillou bidou les potes Je vous envoie une petite vidéo, un petit bug avec la bulle Ça se passe en mode gravité faible, vous pouvez aller toucher la lune Regardez, je vous envoie la vidéo tout de suite Donc voilà un petit bug pour vous amuser entre potos Bien évidemment ça ne marchera pas sur le Battle Royale Mais bon, après pour vous divertir ça fait le taf les potes Et alors là on enchaîne, c'est parti Attention c'est du très très lourd, là installez-vous confortablement Vous allez tomber de haut les potes si vous n'êtes pas assis Fortnite examine les games et ils disent qu'ils n'ont pas perdu l'idée de remettre le pompe chasseur Vous vous rendez compte, d'ailleurs il y a même quelqu'un qui leur a demandé Carrément le poteau, il y a été franco Vous pensez remettre le pompe chasseur Et là, qu'est-ce qu'il a répondu l'employé d'Epic Game ? Est-ce que vous êtes prêts les potes ? Il a dit, les armes retirées peuvent toujours faire leur retour Attention les potes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est fort possible que le pompe revienne On s'attend franchement au retour du Space 12 Mais plutôt après la World Cup, tu vois Parce que vous pouvez le voir ce fusil à pompe en effet Sur l'écran de chargement de la saison 9 Il y a un joueur qui le tient Et en effet c'est assez bizarre parce qu'il a été retiré au final Donc franchement, il faut s'attendre à son retour Mais c'est vrai qu'ils vont peut-être pas s'amuser à changer trop la méta en pleine World Cup Donc à surveiller de très très près Mais ça fait super plaisir Et ça je suis sûr que beaucoup vont se régaler avec cette news Et on enchaîne tout de suite avec une autre nouvelle Concernant Fortnite une fois de plus Une petite annonce qu'ils ont fait Ils disent que bientôt les tournois avec des modes de jeu seraient envisageables Et le premier sera en or massif Alors là franchement, il y en a qui vont se faire plaisir Parce que moi ce mode, je le kiffe Tu vois, fini le pistolet gris On oublie les potes Il n'y a que de l'or massif Et ça fait super plaisir Donc pourquoi pas un petit mode dans ce tournoi Là au moins tu vois C'est un peu moins de la chance je trouve au niveau du stuff Tu spawnes Boum, direct T'es sûr d'avoir une bonne arme Tu vois C'est comme un resto que tu kiffes Où tu sais que tu manges bien Là c'est la même T'arrives Bim, direct Tu sais que tu vas te régaler les potes Et ça, ça peut être du très très lourd Mais c'est pas tout Fortnite cherche également une solution pour les véhicules Parce que là aussi Il y a un peu deux équipes Il y a ceux qui sont pour Ceux qui sont contre Une fois de plus J'ai l'impression que souvent la communauté Tu vois, on n'est pas tous tous d'accord Et du coup Epic Games Qu'est-ce qu'il propose ? Et bien tout simplement De désactiver les véhicules Un peu comme ils le font pour les tubes d'air Tu vois A partir de la cinquième zone Donc je ne sais pas exactement Comment ça serait mis en place Bah les quoi disons plus d'essence La bulle plus d'énergie On peut envisager n'importe quoi Mais les véhicules seraient en effet inutilisables A partir de la cinquième zone Bah j'ai envie de dire pourquoi pas Ça éviterait un petit peu De faire les kékés en bulle à la fin Si tu vois ce que je veux dire Perso je le fais Donc je ne critique pas Mais voilà C'est vrai que là au moins Ça se jouera vraiment au fusil Et le top 1 Il va falloir aller le chercher Mais ce n'est pas tout Et oui Epic Games Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'il y avait trop de snipers à leur goût Donc là attendez-vous A voir disparaître un ou deux snipers Très prochainement Parce qu'on a remarqué Ils ne sont pas fans du fait Qu'il y ait beaucoup d'armes en double Comme ça des doublons Même s'il y a des petites variantes Ils n'aiment pas trop ça On l'a vu avec les pompes Ils en ont enlevé deux d'un coup les potes Donc tenez-vous prêts A ce qu'il y ait du changement Très prochainement Et attention Concernant la mise à jour 9.20 Qui arrive maintenant La semaine prochaine On a déjà des infos Comme je vous le disais Et oui des armes vont être nerfées Et cette fois-ci Ce sera l'arc Alors je ne sais pas pourquoi Moi je le trouvais assez bien Comme ça au final Sur les construits Il est tranquillou Par contre en effet Dans la tête il fait assez mal Donc à voir un peu Ce qu'ils vont faire sur l'arc Mais c'est sûr Ils ont confirmé Qu'ils allaient le nerfer Et alors là Je vais vous parler D'un petit filou Un poteau Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bah ça partait plutôt mal Tu vois Il a eu une déconnexion Une perte de connexion internet Et là on n'est jamais content Dans ces cas-là Sauf que lui Ça lui a donné accès A un menu Qu'il n'est pas censé avoir droit Les potes Regardez-moi ça Il se retrouve carrément Avec la possibilité De rejoindre une partie en cours Soit en tant que joueur Soit en tant que spectateur Et ça on le sait Que ça va être ajouté Alors peut-être même Dans la mise à jour 9.20 Pour le coup Parce qu'il a eu accès Aujourd'hui les potes Donc regardez-moi La petite vidéo Je vous envoie ça En débrief juste après Donc franchement Est-ce que vous trouvez pas ça abusé ? Moi je kifferais Pouvoir rejoindre les games De mes potos Après je pense que Dans le BR c'est mort Tu vois Tu vas pas débarquer Dans une partie Battle Royale Mais rien que pouvoir regarder Tout simplement sa partie C'est prévu Ça va arriver Donc peut-être la semaine prochaine En tout cas moi je kifferais Parce que bon le lobby C'est bien Mais quand tu vois ton pote Qui est top 90 Et qu'il faut attendre 20 minutes Qu'il gère son petit top 1 Bah t'aimerais bien pouvoir Au moins regarder sa game Donc ça je suis vraiment impatient Epic Game il gère de ouf Et j'espère que ça sera Dans la mise à jour 9.20 Pour finir les amis Je vais vous montrer également Une petite astuce Pour rentrer de force Dans la construction d'un ennemi Et même si celui-ci Utilise la construction turbo Les potes Vous savez ce que c'est La construction turbo C'est tout simplement Quand il maintient la gâchette appuyée Et bien il y a une nouvelle technique Pour rentrer quand même De force Regardez c'est juste là Donc n'hésitez pas A utiliser ces petites techniques Directement en game Moi si je les partage C'est pour vous régaler les amis Après n'en abusez peut-être pas Parce que l'autre en face Il va pas être content S'il voit toute la team synthète Débarquer dans sa box Et donc là je vais avoir besoin De toute votre attention Les potos Déjà je remercie tous ceux Qui se sont abonnés Bienvenue à vous Voilà on est plus de 500 000 Et bien il y a de la place Pour tout le monde N'hésitez surtout pas A mettre la petite cloche Le code créateur Ça fait super plaisir Les potos N'oubliez pas de le remettre C'est vrai qu'il se retire Toutes les deux semaines Ce filou Donc je compte sur vous Pour le remettre de force Tu dis tu restes là Tu ne bouges pas Et là justement Je voulais vous parler Et bien oui De la vidéo qui est sortie Sur la chaîne secondaire Je pense que beaucoup d'entre vous Ne sont pas encore informés Dans cette vidéo Beaucoup de réponses A énormément de questions Que vous vous posez Concernant tous les changements Qu'il y a sur la chaîne Donc le lien est dans la description Mais également sur le petit i En haut à droite N'hésitez surtout pas A aller me bombarder De like cette vidéo C'est super important Là c'est sérieux les potes Parce que ça va servir Au référencement de la vidéo Et il faut qu'un maximum de gens Soit avertis De tout ce qui se passe Sur la chaîne Voilà donc quant à moi Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Et un prochain live Ciao